Comment automatiser son entreprise ? Comment faire en sorte que son entreprise travaille toute seule ou presque toute seule ? Comment faire en sorte en fait d'arriver à déléguer, d'automatiser les tâches qui nous consomment beaucoup d'énergie ? Alors on va être très clair. Beaucoup rêvent d'automatiser leur business pour un business qui travaille tout seul, qui leur apporte quelques milliers d'euros chaque mois pendant qu'ils sont en train de se tiroter un cocktail à la plage. Très peu réussissent à le faire. Parmi ceux qui se lancent, beaucoup se plantent, beaucoup rencontrent beaucoup de difficultés techniques. Alors c'est vrai que c'est un vrai challenge, mais aujourd'hui clairement je ne vais pas te parler de comment automatiser ton business pour qu'il te rapporte un revenu passif pendant que tu es en train de prendre des vacances. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour c'est comment automatiser un maximum de ses tâches pour que toi, en tant qu'entrepreneur, tu puisses te consacrer sur ce qui t'importe le plus, sur ce qui t'impassionne le plus. On a tous un lot de tâches qui fait que, un lot de tâches qui sont complètement ennuyantes, qui apportent peu de valeur ajoutée, comme par exemple la saisie d'un tableau Excel des participants à ta soirée, faire la compta ou encore programmer les publications Facebook, etc. Ce n'est pas des choses très passionnantes. Alors tu peux aimer faire ces trucs-là. Le gros problème c'est que ça te consomme énormément de temps et ta valeur ajoutée, de manière évidente, n'est pas sur cet achat, sur cette action-là. Donc c'est parce que cet achat produit peu de valeur ajoutée qu'on va chercher à les déléguer, à les automatiser pour que tu aies le temps libre, bien sûr, pour te consacrer à la création de valeur, à la relation client, à la prospection, etc. Donc ça, c'est l'objectif. Hop, je régle un peu la lumière, voilà. Aujourd'hui, je vais te donner donc cinq clés de base pour automatiser, déléguer, systématiser ton entreprise. L'objectif, c'est donc d'amplifier la valeur ajoutée créée, c'est de libérer du temps, libérer du stress et le dernier, bien sûr, c'est se consacrer à son entreprise. L'objectif, c'est de travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Quand tu travailles dans ton entreprise, tu es tout le temps, tout le temps en train de courir pour que les choses soient faites. Quand tu travailles sur ton entreprise, tu es sur la stratégie, la vision, la création de valeur, etc. Donc c'est ça l'objectif de cet épisode, de cette longue série d'épisodes. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai commencé une série qui titrait « Comment se créer sa semaine idéale » et j'ai publié toute une série d'épisodes dessus. Cet épisode-là, c'est, comment dire, le premier épisode de cette série, c'était le numéro 377. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 385. Donc tu peux retrouver l'ensemble de cette émission avec l'ensemble des émissions qui concernent cette grande série, comment créer sa semaine idéale, créer sa journée idéale, gérer ses to-do list. Bref, il y a toute une série de thèmes comme ça, clés pour vraiment travailler de manière efficace, bien gérer son temps et toujours maintenir un plaisir à bosser. Et donc, tu peux retrouver tout ça sur biz100.fr slash go slash 385. Alors, la première étape vraiment que je vais te proposer de faire, c'est d'avoir des process de travail réguliers. C'est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire que toutes les réflexions que tu peux avoir, tous les, je veux dire, toutes les tâches régulières que tu as, il faut qu'elles soient processisées. La compta, la publication de publicité sur Facebook, l'envoi d'un email à tes 100, 200, 300 clients, l'envoi d'un email à tes 500 prospects, etc. Tout ça, le top du top, c'est d'avoir des grilles de fonctionnement, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 ou des checklists, hein, c'est pas des checklists aussi, pour te permettre de gagner du temps et de libérer du cerveau. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'il faut, il faut le vivre pour le comprendre. Souvent, les gens opposent, processent à tuer la créativité, tuer le plaisir au boulot, tuer l'initiative, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un process, quelque chose comme une voie ferrée pour un train. L'idée, c'est d'avoir un process d'étape 1, 2, 3, 4, checklists, etc. qui te cadre en fait parce que la plupart du temps, pourquoi les entrepreneurs n'arrivent pas à avancer dans le boulot ? Pourquoi les entrepreneurs rament, ils ne sont pas efficaces pour faire des tâches qui sont pourtant toutes simples ? C'est justement parce qu'ils n'ont pas cet aiguillage en tête qui leur dit tu fais ça, tu fais ça, maintenant tu fais ci, maintenant ça, après ça, après ci, après ça. Et du fait qu'on n'ait pas cette séquence en fait d'instructions en tête, et bien on fait un coup-ci, on va un coup là, et puis un peu là, et puis un peu là, et nana, et nana, ok ? Et ce qui fait qu'on s'éparpille, on perd beaucoup de temps sur la création d'une tâche qui, au lieu d'y passer seulement 5 minutes, tu vas y passer par exemple 10-15 minutes. Alors je ne sais pas si c'est ton cas, d'accord, mais par expérience, très peu d'entrepreneurs appliquent des process, et par expérience aussi, dès qu'on applique des process, on gagne un temps de productivité, d'efficacité, de plaisir à travailler qui est absolument phénoménal. Donc les process sont adaptés à chacun, chacun sa manière de voir le process. Moi je te propose une liste d'étapes à faire et une check-list derrière parce que c'est le minimum d'un process. Après, un process, il va être plus ou moins détaillé, ça peut être simplement 5 instructions avec verbes plus compléments, whatever. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une suite logique d'instructions que tu suites. Tu es dans le process compta, tu fais le point de paiement, etc. client, t'as un process qui dit où aller chercher, checker, qu'est-ce qu'il faut remplir, quel fichier Excel, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Checklist, pour voir si c'est bien fait ton boulot ou pas. Bref. Donc ça, tu peux retrouver vraiment en détail, je t'explique comment faire ces process, pourquoi, comment organiser la semaine, etc. Sur ce moment les fameuses émissions 377 et 378. Encore une fois, je t'invite à aller sur l'émission, quoi, sur le lien business.fr slash go slash 385 et tu vas retrouver l'ensemble de ces émissions sur l'efficacité. Le deuxième truc pour gagner en efficacité et automatiser son business qui est un prérequis élémentaire avant de passer aux étapes de délégation et d'automodisation qu'on va voir juste après, c'est le fait de simplifier son travail, de simplifier l'entrechevêtrement des tâches, etc. Parce que si justement, t'as plein de trucs qui s'entrecroisent tout le temps dans ton agenda, ça va être très difficile de gérer du monde et de déléguer les tâches, de comprendre comment elles fonctionnent, etc. Parce que le truc que quand on cherche à déléguer, que tu aies une personne ou cinq personnes ou 26 personnes qui travaillent pour toi ou 100, la difficulté, c'est qu'il faut que tout le monde travaille avec la même horloge. Alors, il y a la même horloge, je le montre en lui-même, mais il y a l'horloge d'entreprise. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant ? La synchronicité sur les clients à livrer, les projets en cours, les investissements, etc. Et c'est ça la difficulté en fait. Donc là, c'est les techniques du management en fait. Donc l'idée, c'est qu'on n'est peut-être pas à créer une entreprise de 100 personnes. Ne serait-ce qu'à avoir déjà deux ou trois personnes peut-être qui te délèguent, qui t'allègent ton travail, ça va être une très très bonne chose. Donc simplifier ses tâches, éviter d'avoir un enchaînement de tâches important sur son agenda. Le troisième truc que je vais te donner aujourd'hui pour automatiser ton entreprise, c'est déléguer. Donc déléguer un ensemble de tâches à des tierces personnes pour te, un, toi, te libérer du temps et deux, forcément pouvoir te consacrer à l'essentiel. Donc j'avais publié à cet effet-là tout un épisode qui explique comment déléguer son travail. Donc comment recruter les bonnes personnes, comment leur donner les instructions, qu'est-ce qu'il faut faire avec elles, les avantages à déléguer, comment ça marche et tout. Ça c'était l'émission numéro 301, pareil tu retrouveras les références dans le texte qui résume cette émission sur biz200.fr slash go slash 385. Donc l'idée c'est que déléguer, souvent il faudra faire très peur parce qu'il va falloir se confronter à d'autres personnes de son entreprise, il va falloir ouvrir les portes de l'entreprise pour donner un peu de valeur, des mots de passe, pour modifier le site web ou pour modifier la page Facebook, pour, je ne sais pas, il va falloir communiquer des données un peu sensibles. Surtout, ça fait aussi peur parce que ça c'est une toute peur inconsciente, c'est qu'il va falloir se confronter aux autres à expliquer son projet. Parce que c'est clair que si son projet, son propre projet n'est pas clair, c'est très dur de l'expliquer à l'extérieur, ça c'est une certitude. Donc c'est en ça que beaucoup de gens redoutent l'externalisation de services. Mais par exemple, tout ce qui est publication sur Facebook, tout ce qui est automatisation de la publication sur ton blog, sur YouTube, sur Facebook, tout ce qui va être la gestion des paiements, faire les bilans, la compte contact, etc. Tout ça, ça peut être délégué. Il y a un super site qui permet de faire tout ça, c'est le site Upwork, U-P-W-O-R-K, donc Upwork qui est tout en anglais. Alors c'est clair qu'il faut parler un peu anglais, voilà. Mais tu peux dessus trouver des gens très compétents qui parlent français aussi. L'idée, c'est que par exemple, c'est vraiment très simple, tu vas sur Upwork, tu dis admettons, ben voilà, moi j'ai besoin de faire la saisie de données, admettons que t'as des tonnes de beaucoup de papiers à faire saisir, t'as écrit un roman sur un papier et t'as besoin de le transcrire sur Word. Ne tape pas toi-même le truc. Tu scans tes feuilles, tu vas sur Upwork, tu crées un projet, voilà, saisie de documents et puis tu te dis, voilà, ben ça fait 10 heures de travail, je paye 15 euros de l'heure et voilà, terminé. Moi aujourd'hui, j'ai comme ça 26 personnes qui travaillent pour moi, 26. 26, ils ont tous leur des spécialités, certains sont spécialisés dans la publication de Facebook, d'autres sur YouTube, d'autres c'est la programmation sur les réseaux sociaux, d'autres ça va être le copywriting, d'autres la traduction, d'autres ça va être, je ne sais pas, qu'il y a tellement la correction anglais, d'autres c'est le montage du site en WordPress, bref, quoi qu'il y ait. J'ai toute une équipe qui bosse avec moi sur à la fois mon projet, mon business à 200% et aussi pour mes clients. Et le grand intérêt, c'est que des fois, eh bien, j'entame une journée de conseil avec un client, le matin, on sait qu'on travaille sur le site web, je donne 2-3 instructions aux personnes qui arrivent pour moi, pour qu'elles avancent sur le site web en même temps que je prépare les textes, par exemple, avec mes clients. Quand avec mes clients, eh bien, j'ai fini de travailler les textes, eh bien, mon type, il a fini de monter le site web, je n'ai plus qu'à insérer. Donc, ça fait des journées ultra productives en fait. Et c'est ça l'intérêt de déléguer, justement. Il faut expérimenter pour comprendre. Alors oui, au début, tu vas te planter, tu ne vas pas recruter les bonnes personnes, tu vas gaspiller un peu d'argent, etc. à cause de ça. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on passe par apprentissage. Tu sais, j'ai beaucoup d'anecdotes à propos de recrutement raté. Ce que je peux te dire, c'est que ça fait chier de gaspiller du fric. Par contre, le prochain, tu sais quelles bonnes questions lui poser pour mieux recruter, jauger s'il a bien fait le travail, s'il a bien compris, etc. Donc, les deux autres intérêts de déléguer, c'est que 1, ça te permet d'acquérir des nouvelles compétences dans ton business. Imaginons que tu maîtrises la publication sur Facebook, mais que tu n'es pas un expert, donc du coup, tu perds beaucoup de temps. Mais tu vas chercher un expert de publication sur Facebook. Du coup, lui, il maîtrise bien le domaine. Tu vas gagner du temps et en même temps, tu vas gagner en compétences parce que tu apportes plus de valeur ajoutée encore à ton entreprise. Le deuxième truc, c'est les finances. Alors oui, il y a un coût à déléguer, 5, 10, 15, 20, 30, 500 euros de l'heure pour les personnes. Il y a tous les tarifs sur Hubwork. Mais surtout quand tu sais que ton heure à toi est à 100 euros, à 200 euros de l'heure, si tu factures, mettons, 1000 euros la journée, ça veut dire que ton heure, tu fais la publication sur Facebook à 20 euros de l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux que toi, tu consommes une heure à toi que tu factures 180 euros ? Le deal, il est vite fait. Il vaut mieux payer quelqu'un 20 euros de l'heure pour que ta publication soit toujours faite sur Facebook. Pendant ce temps-là, tu es en train de facturer avec un de tes clients. Tu vois l'idée. Voilà. Quatrième clé, automatiser. Alors là, pareil, automatiser, c'est un truc génial. Il y a des outils fantastiques sur Internet aujourd'hui qui permettent d'automatiser complètement ton travail. Et c'est vraiment impressionnant le panel de possibilités à ce niveau-là. Tu as deux outils principaux qui s'appellent IFTTT et il y en a qui s'appelle Zapierre, qui sont des sites web qui permettent de connecter différents services en ligne et de faire transvaser des informations. Exemple, tu peux dire dessus, chaque fois qu'un paiement est fait sur PayPal, l'ajouter sur un tableau Excel. Chaque fois qu'un nouvel inscrit sur ma mailing list, faire partir tel email. À chaque nouvel inscrit sur ma mailing list, l'ajouter sur tel fichier Excel. À chaque fois qu'il y a un nouveau fichier dans Dropbox à tel endroit, le copier à tel endroit sur mon serveur. Chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur YouTube, faire un tweet automatique. Chaque fois que je mets un nouvel article sur mon WordPress, générer une publication sur ma page Facebook. Bref, il y a des milliers de possibilités. Zapierre et IFTTT sont des outils extrêmement puissants. Imagine si tu peux un peu automatiser la gestion des emails, la comptabilité, les réseaux sociaux, la gestion des fichiers, les sauvegardes. C'est énorme, énorme, énorme. Moi, j'utilise énormément ces deux outils-là. J'ai arrêté de calculer que mon temps ça me faisait gagner, mais c'est absolument phénoménal. Donc, pareil, j'ai fait une émission en quelques temps. Cette émission qui a été enregistrée en Inde encore, c'est la numéro 309. L'épisode numéro 309 justement t'explique en détail comment utiliser ces outils IFTTT, Zapierre, etc. Pareil, tu retrouves l'ensemble des références citées dans cette émission et les liens sur bis200.fr slash go slash 385. 385 qui est le numéro de l'émission du jour. Voilà, voilà ce que je voulais te dire. Le cinquième point, c'est pour boucler avec le premier dont je te parlais tout à l'heure, c'est de créer des process et de les mettre à jour en permanence. Alors oui, au début, quand tu vas chercher à déléguer des tâches, il va falloir créer des process. Oui, au début, tu vas y consacrer beaucoup de temps. C'est long de créer des process. C'est long de tester les process et de les communiquer à son équipe. Mais une fois qu'un process est en place, ça marche tout seul. Et je vais te donner un exemple ultra concret pour ça. L'émission que tu es en train de regarder là maintenant en ce moment, mon business à 200%, et bien elle est entièrement gérée par mon équipe et par des process IFTT et Zap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon seul travail à moi, c'est de préparer une émission, de la rédiger, de la penser, de l'enregistrer avec la caméra que tu vois là maintenant. Et ensuite, je coupe et colle mes fichiers dans l'ordinateur. Je fais une petite compression, un petit travail d'audio que je fais ici en amont sur mon ordinateur parce que ça va aussi vite que de le sous-traiter. Et rédiger c'est le titre, l'introduction. Et c'est tout. Tout le reste. Publications sur YouTube, Saint-Cloud, iTunes, mise en ligne sur WordPress, mise en ligne sur les réseaux sociaux, création des liens, des redirections, de tout petit bord, d'Aleboe, d'Aleboe, d'Aleboe. Tout, 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 tout est complètement automatisé via IFTT et par un membre de mon équipe qui travaille aux Philippines. Voilà. Je le paye quasiment 12 euros de l'heure et il travaille tous les jours sur cette émission. Tous les jours, il publie l'épisode. Voilà. Et je n'ai rien à gérer. Et comme ça, je gagne, elle est facile une semaine, pardon, une journée de travail par semaine. Si je devais tout faire moi-même, si je devais supprimer les apps et les FTT et le travail que fait cet employé aux Philippines, facilement, je passe une journée à gérer la publication de cet épisode. Voilà. Je ne peux pas mieux te donner comme exemple. C'est le plus fort en termes de création de valeur ajoutée que j'ai pu mettre en place à l'heure actuelle dans mon business. Après, par exemple, j'ai la simplification de la comptabilité. Chaque fois que j'ai un paiement sur Stripe, ça m'ajoute une entrée sur mon fichier Excel qui se fiche Excel, va être communiquée au service compta. Qu'est-ce que je vais avoir comme ça ? Mais quoi, c'est énorme, c'est énorme. Ça vaut vraiment la peine de tester. C'est encore une fois, je pense que la plupart d'entrepreneurs, je ne sais pas si c'est ton cas, mais ont des peurs autour du... En fait, automatiser, processer son entreprise, ça demande une capacité de projection et d'imagination. C'est-à-dire qu'il y a David, le chef d'entreprise de mon business à 200%. Et puis, il y a David qui est qui observe, qui travaille sur son entreprise. Ah tiens, regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ah bah tiens, regarde, là, il y a une tâche répétitive que tu fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jeudi matin, tu fais cette tâche-là. Donc, regardons ensemble comment l'automatiser. Et donc, du coup, tiens, paf, je regarde, je vois les tâches que je répète tout le temps et je cherche à créer un process et à la déléguer ou à l'automatiser. Alors bien sûr, je vais favoriser l'automatisation parce qu'elle, elle ne coûte rien. Et puis, elle marche tout le temps, 100% du temps, il n'y a pas d'humain. Et des fois, malgré tout, il n'y a pas les outils qui existent. C'est trop complexe à automatiser ou c'est trop coûteux. Non, dans ce cas-là, je préfère passer par un humain. J'ai mes salariés. Alors, je les paye minimum 10, 12 euros ou dollars à l'heure. Et les plus chers travaillent à 100 euros de l'heure pour tout ce qui est growth hacking. Donc voilà, tu vois, j'ai 26 personnes qui ont aujourd'hui pour moi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 3 ans pour les trouver et les recruter. Donc, c'est sûr que c'est une gestion. C'est une gestion d'équipe, mais il y a du management derrière. J'ai des outils pour ça aussi. Même sans aller jusqu'à 26 personnes pour ta propre boîte, tu peux déléguer tout de suite la publication sur les réseaux sociaux et ta compta, par exemple. Et je suis sûr que tu gagnes 2 heures par semaine. Donc voilà, voilà l'épisode du jour. Je t'invite à poser des questions sur business100.fr slash questions sur tout ce qui est automatisation, tout ce qui est créé sa semaine idéale. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à Mon Business à 200%. Et je te retrouve sur les prochaines émissions Mon Business à 200% pour donner du fun, de l'éducation, t'aider à développer ton réseau et bien sûr, pour t'aider à te dépasser. Bye bye ! Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Prends soin de toi !